salam alaykum wa barakatou maaikum amin sallallah falqajdi de program diel baccalauria donc marhabibikum et là je bache comme la vidéo partage donc on va essayer un peu de lire le document et répondre aux questions qui sont relatives au carré magique donc action et mot alors très bien on va essayer de lire le document on va aller sur les questions je pense que très bien alors alors le document 1 principaux indicateurs économiques au Maroc alors selon le ACP le Maroc devrait connaître c'est à dire que nous sommes dans un cadre dans une vision c'est quelque chose qui va se passer dans le futur le Maroc devrait connaître un quasi doublement de son taux de croissance économique en 2015 c'est-à-dire que le TAAF le taux de croissance 0,15% à près de 5% c'est-à-dire que le TAAF supposant que 15 jours soit 60,500 révolu 5,7% cette performance c'est une bonne chose s'attribue à ce qu'il a notamment à un fort rendement agricole C'est-à-dire qu'une personne qui a été faite, c'est-à-dire qu'une personne qui a été faite, c'est-à-dire qu'une personne qui a été faite, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une vision qui est future, une légère baisse du taux de chômage. Alors, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire un taux de chômage pour qu'il va y arriver à 90.7%. Donc, ici, il y a un taux de croissance de 50%. Et il y a un taux de chômage de 90.7%. Et il y a une importante baisse des prix des matières premières, y compris le pétrole. Alors, il y a un taux de chômage qui est un taux de chômage, c'est-à-dire qu'en 2016, tu vas prendre un taux de chômage avec un fort ralentissement du taux de croissance. On va pouvoir faire un défi à la croissance de la croissance A environ % de l'eau C'est une des données qui sont en place C'est une des données qui sont en place de la croissance de l'eau C'est de 2015 Et en 2016 C'est de 2016 Nous allons faire un défi à la croissance de l'eau Alors, en cause, un recul attendu de la valeur ajoutée agricole. Le sebeb de cette rejouerie est que la valeur ajoutée agricole va se réparer. Et nous savons que le VA agricole, c'est le VA non agricole, il y a la somme des valeurs ajoutées. La somme des valeurs ajoutées, c'est que nous devons les impôts de la subvention, c'est que nous devons les impôts de l'île М. D'abord, nous avions les impôts de l'île 16,15. Nous devons savoir où il y a l'inquiète, C'est qu'elle ne pose les impôts de la taux pour réduire le pays, ce qui n'est pas qu'en a la somme des impôts de la taux-préhauts. Alors, sur le mur, cet élector de l'île 18,15. Alors, il y a 4,15, il y a des immunismes, dans une augmentation des coûts de la taux-préhauts, c'est une haus qui est moins importante par rapport à la période précédente c'est que le payebert va sortir et va sortir de 90% c'est la comparaison avec 2015 et 2014 qui est en fait 50% alors il y a une différence quand même c'est un ralentissement de la croissance c'est la réaction, pourquoi ? c'est à cause que le payebert agricole va se connaître un peu de l'incliffe ou plutôt que le plus haut à l'agricole va se connaître un peu de l'incliffe alors si on a fait le payebert agricole automatiquement alors, je vais vous demander le payebert agricole va se connaître je vais vous rajouter l'agricole le plus important c'est parce qu'on parle d'étaliers climatiques car dans la flâche il y a des déchets de la pluie biometrie et quand même un fêler est un fêler il y a des déchets de la flâche qui a des déchets de la flâche et qui a des déchets de la flâche et qui a des déchets de la flâche et qui a des déchets de la flâche donc, en tout cas, regardez ici un recul attendu de la valeur ajoutée agricole qui va contrebalancer des facteurs favorables comme la baisse du prix de pétrole c'est parti il faut avoir eu la clé pour fauter écrire un parcours qu'un point le pays est là une partie qui brenne sur la flâche si on est dans un sujet sur la flâche de la flâche tout le monde est très bien tout le monde tout le monde est bien et tout le monde est bien et si vous avez des problèmes sur le secteur du pays automatiquement et plus de ça nous avons beaucoup de l'économie de l'économie pour être en sécurité pour être en sécurité ou pour être en sécurité pour être en sécurité nous savons que l'économie est très important dans le secteur de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et ainsi de suite donc tout le monde le prix du l'économie de l'économie de l'économie de l'économie d'économie nous avons un problème au niveau de la France qui va impacte le niveau de la consommation au niveau de l'économie de l'économie de l'économie d'économie en plus la capacité de l'économie de l'économie du pays C'est très important que l'économie de l'économie et l'économie de l'économie C'est-à-dire qu'il y a l'économie de l'économie et de l'économie Alors tout ce qui s'agit d'économie de l'économie Tout ce qui s'agit d'économie de l'agriculture C'est-à-dire qu'il parle de la Suède Si l'économie de l'économie automatiquement Cela va impacter la valeur ajoutée agricole Et si l'on ajoute la valeur ajoutée agricole Cela va impacter directement le PIB Donc nous, c'est important pour nous Pour l'amélioration de l'économie de l'économie Par ailleurs, le déficit budgétaire Après avoir passé de 7% en 2012 Le déficit qui est de 7000% du PIB en 2012 a été ramené à 7% Il y a une crainte sur le déficit budgétaire Alors, le déficit budgétaire Il devrait être de 4,5% en fin de l'année 2015 Alors, il y a le déficit budgétaire Il y a un 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 déficit budgétaire Quand on parle de décl twist, on est supporté pour cumuler les dépenses ordinaires. Quand on a impliqué la dépense ordinaire, on prend des dépenses publiques, c'est-à-dire les dépenses ordinaires et les dépenses ordinaires. solde ordinaire alors que l'on met les dépenses de compensation ou les dépenses d'une façon qui est générale en termes de solde ordinaire que l'on met une épargne publique donc l'amélioration des déficits il est dû à la baisse des dépenses de compensation alors qui subventionne des produits de grande consommation les annales mouades mouda amas l'économie de la faille c'est à dire que l'on met les dépenses de compensation c'est que je vais sauvegarder le pouvoir d'achat de la ménage c'est à dire que on va suivre la ménage c'est à dire que la ménage c'est juste qu'on peut enandelions de dépenses mais il s'est déficit dans cette expense de l'économie c'est il ya qui est reste que le maudat est Donc, cette amélioration du déficit en partie dû à l'efficacité des politiques économiques liées en particulier à la réussite de la réforme de la caisse de compensation. Alors, le coût de cette caisse ne devrait pas dépasser la réforme de la caisse en 2015. En outre, l'inflation reste modérée, c'est-à-dire reste maîtrisée, c'est 1,5%, il s'agit du taux d'inflation en 2015. Très bien, en 2015. Quant au solde des transactions courantes, alors le solde des transactions courantes, il y a malheureusement comme la partie qui est relative aux échanges extérieurs, mais quand on parle de la balance de transactions courantes, il fait la balance commerciale en biens et services, il y a le solde des revenus primaires et revenus secondaires. Alors, les revenus primaires et les revenus secondaires. Les revenus primaires, ce sont les revenus qui sont liés à la propriété, les revenus de propriété. Il faut dire qu'un propriétaire de l'incapital, il faut qu'il y ait un projet d'investissement direct à l'étranger, ou qu'il y ait, par exemple, des actions chargées de l'efficacité, il faut qu'il y ait un projet d'investissement direct à l'étranger, il faut qu'il y ait un projet d'investissement direct à l'étranger, ainsi que le transfert des marocains résidant à l'étranger, les revenus qui sont liés à l'étranger à l'étranger, les revenus qui ont accepté la balance des transactions courantes, le solde commercial en biens et services. Il y a le mouvement qui se forme l'export ou l'import, les revenus ou les biens qui se font, c'est la valeur de la balance de transaction courante donc on a de la balance de transaction courante qui va être dans le monde alors là on a dit qu'on a quant au solde des transactions courantes toutes les prévisions tablent sur un déficit de 3% on a un déficit je vais changer de couleur alors on a de la balance de transaction courante on a un déficit c'est à dire moins 3% représenté en pourcentage de PIB donc on a un déficit de moins 3% on a un déficit de 100 unités monétaires on a un déficit de la balance de transaction courante mais on a un pourcentage de PIB on a un pourcentage de PIB on a un déficit de 3% alors on a un document on a un document on a un document qu'on a un document on a un document on a un document qu'on a un document on a un document qu'on a un document on a un document qu'on a un document on a un document le taux d'inflation 1,5% le taux d'inflation tient le taux de croissance le taux de chômage de 9,5% en quantifiant trois indicateurs dégager deux facteurs de fragilité de l'économie marocaine for now, the feistes du tehner change le taux de faigit le taux de faigit le taux de faigit le taux de faigit le taux de cycling Pool et du take pictures le taux de faigit le taux de faigit le taux de faigit le taux laundrom ka attention le taux de faigit le taux or quels Hos ve ve recru le taux dans la croissance économique. Donc, nous pouvons s'insérer ici que l'économie est une économie qui est dépendante de l'agriculture. C'est le facteur de fragilité du premier. Et le facteur dernier, c'est que l'économie qui est dans le taux de croissance est volatil. C'est-à-dire que l'économie qui est dans le taux de croissance est volatil. C'est-à-dire qu'il y a certaines volatilités, c'est-à-dire qu'il n'est pas stable. C'est une économie dont le taux de croissance est volatil. C'est-à-dire qu'il n'est pas une économie sur l'économie, sur l'économie de l'économie sur le pays de l'économie, qui n'est pas stable. On va nous attirer que l'économie et la croissance est restée. Il faut que l'économie soit au niveau 5% et 42%. Il ne peut pas être stable. Il n'est pas une croissance qui continue et d'une performance qui est structurale. C'est-à-dire qu'on va faire une forme très importante. Alors, quel est l'économie ou quel est l'économie qui est une bonne nouvelle ? c'est un facteur de fragilité pour qu'on ait une économie qui est forte c'est une économie qui a une croissance structurelle et qui a une croissance structurelle donc ça c'est le deuxième point le troisième point c'est la dépendance de l'actualité sur le prix du pétrole et ça signifie que notre économie est dépendante sur la conjoncture internationale nous avons vu que le pétrole et que nous avons vu le pétrole nous avons vu que le pétrole est dépendant de l'agriculture c'est une économie qui n'est pas stable ou qui est volatil donc j'ai eu le troisième point le troisième point c'est l'effet éventuel de la réforme de la réforme de la réponsation sur les ménages marocains sur le budget de l'Etat alors c'est une chose précise c'est-à-dire qu'il va falloir de l'agriculture sans le dire alors il va falloir le fait éventuel de la réforme nous avons vu que la réforme la réforme de la réponsation a fait que le pétrole il va falloir qu'il va falloir et il va falloir les dépenses de la compensation nous avons vu qu'en 2015 et en 2012 il y a eu une différence c'est une différence en termes de dépenses de la compensation alors il va falloir les dépenses alors il va falloir le budget c'est-à-dire qu'il va falloir les dépenses c'est-à-dire qu'il va falloir alors qu'il va falloir 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 la réforme c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il va falloir il va falloir il va falloir qu'il va falloir qu'il va falloir qu'il va falloir de mon mur donc c'est-à-dire qu'il va falloir c'est-à-dire qu'il va falloir 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 le taux de croissance en 2015 c'est-à-dire qu'il va falloir 5% et là on va falloir le déficit le sold le plus déficit de la balance de transaction courante moins 3% moins 2% donc on va falloir le rassemble on va falloir on va falloir qu'il va falloir très bien donc on va falloir que on va falloir qu'il va falloir le biste à la sénat en carrière le silo la sénat de la sivissée je suis à 10 mai et bien il y en a ça fait pas le casse très bien donc à la semaine le carré magique donc Donc ils vont nous demander d'apprécier la situation économique marocaine. Alors on va essayer de la comparer à celle des Etats-Unis. Donc l'appréciation c'est très simple en termes de carré magique. C'est le cas de la position des 4 grandeurs macroéconomiques. C'est le cas de la question. On a le taux de croissance, supposons qu'il y a une autre économie qui s'est rendu compte. Je vais te faire un bonheur. Je vais te faire un bonheur. Alors, on suppose que nous sommes en train de comparer les 3 économies en même temps. Donc je vais te faire un bonheur sur notre côté, cette carré magique ici. On a le taux de croissance 10% Le taux de chômage 10% Le taux d'inflaçant. Il y a 0% c'est-à-dire que tous les pays ne pèse plus pas les raisons qui passent. On a le taux des transactions courants incroyable. On a la balance des transactions courants complotables. C'est clair, carré un peu plus à 4%. Je vais te laisser un bonheur à la surface. La chapelle que l'on a la longueur, les musées sont très bien. Pourquoi? Je vois le taux de croissance de 10 % et le sol de transaction courante est excédentaire ou 40 % et le niveau de l'inflation est de 0 % même si on a mis des déflations qui ont dit que la déflation est de 0 % mais on n'a pas la maîtrise des indicateurs macroéconomiques et le taux de chômage est de la juge de 100 % donc on a l'impression que les casésontes sont déjà opiné de la juge de 100 % de la juge de 100 % alors que ce sont… qui seront… qui va jouer une différence entre ces deux types. Donc ce sont toujours on l'a des collés con qui ont les casésontes assez grand, cela va chier qu'il faut les casésontes qui en19 sur la juge de assure formant les casésontes en ce sens, on a un coagulant à l'opatra de l'indemnique et que vous déjeunez de relance, la la par rain, c'est de joge de 1è, c'est de joge de 1000 % des diamants de joge de l'indemnique et de chaaaaabons-de-facet avec les casésontes qui ont les casésontes les Etats-Unis. Alors, il est clair que dès les Etats-Unis, la surface... Pardon, je vais changer de couleur, un démarqueur. Il est clair que la surface des Etats-Unis, que la surface des Maroc, et cela veut dire que l'économie, ou plutôt la performance de l'économie américaine, il est clair que la performance des Etats-Unis est meilleure que celle des Maroc en termes de l'économie. Pourquoi? Parce que la surface du carré magique est plus large que celle de la Maghreb. Quand la surface de la courbe qui est une performance des indicateurs, que ce soit le taux de croissance, ou le sol de la balance de transaction courante, le taux d'inflation, le taux de chômage. Quand la surface de l'économie est très grande, il est clair qu'il est clair que la surface de la Maghreb est clair que la surface de l'économie américaine est liée à l'économie américaine la surface de l'économie. Et d'un côté, il est clair qu'il est clair qu'il est clair qu'il est clair que les m'écheures qui sont les m'écheures qui sont les m'écheures qui sont les membres des m'écheures qui sont les incroyables. Donc je pense que je suis à cause de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !